Trois conséquences des jugements hâtifs sur notre estime de soi et notre confiance en nous. Souvent basées sur des apparences superficielles ou des préjugés, les jugements hâtifs font monnaie courante dans notre société actuelle. Imaginez-vous dans une situation où vous prenez une décision ou exprimez une opinion, mais avant même d'avoir eu le temps de vous expliquer, vous êtes confrontés à des évaluations rapides. Que ressentez-vous ? Explorons ensemble trois de ces conséquences majeures et apprenons à les éviter pour cultiver une meilleure estime de soi. 1. L'autodépréciation et la diminution de l'estime de soi. Lorsque nous faisons face à des opinions précipitées à notre égard, nous avons tendance à nous laisser amadouer. En effet, ces critiques injustes engendrent un sentiment d'autodépréciation qui, au fil du temps, diminuent notre estime de soi. De plus, les jugements négatifs, même s'ils sont infondés, peuvent semer des graines de doute quant à nos capacités, notre apparence ou nos choix de vie. Ils nourrissent une spirale de pensées négatives et d'émotions désagréables qui minent notre confiance en nous. Toutefois, les opinions précipitées ne définissent pas qui nous sommes réellement. Nous devons nous rappeler nos qualités, de nos réalisations et de notre valeur intrinsèque. En renforçant notre amour propre et en nous entourant de soutien positif, nous pouvons surmonter l'autodépréciation et reconstruire une estime de soi solide et authentique. 2. La limitation de notre confiance en nous. Dans des situations où nous sommes constamment confrontés à des appréciations rapides et superficielles, nous en arrivons même à remettre en question nos propres compétences et décisions. Les impacts dévastateurs de ces critiques déteignent sur notre confiance en nous. En croyant aveuglément au jugement hâtif, nous risquons de nous sous-estimer et de ne pas reconnaître nos propres capacités et qualités. Allant de pire en pire, faute d'une assurance de soi affaiblie nous perdons du courage face aux nouveaux défis, nous avons peur de prendre des initiatives et de poursuivre nos aspirations. Pour préserver notre estime en soi, nous devons nous protéger des préjugés et cultiver un amour propre basé sur notre auto-évaluation et nos réussites personnelles. Avec une conscience de nos forces et de nos accomplissements, nous boostons notre aplomb et créons un socle solide pour poursuivre nos objectifs avec détermination et assurance. 3. L'entrave à notre épanouissement personnel. L'accord d'une importance excessive aux opinions hâtives ou préconçues des autres compromet notre propre croissance personnelle. Effectivement, ils peuvent nous conduire à nous conformer aux attentes des autres plutôt qu'à suivre nos propres passions et aspirations. Et pourtant, notre bonheur et notre épanouissement ne devraient pas être déterminés par les jugements des autres, mais plutôt par notre authenticité et notre capacité à suivre notre propre chemin. À titre de rappel, nous sommes les seuls maîtres de notre propre vie, et notre bonheur véritable réside dans notre capacité à écouter notre voix intérieure et à poursuivre ce qui nous inspire réellement. D'où la nécessité de se détacher des préjugés et d'embrasser notre individualité afin de libérer notre plein potentiel et de créer une vie qui nous satisfasse pleinement. Pour conclure, les jugements hâtifs peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre estime de soi et notre confiance en nous. À tel point que si nous les laissons dicter notre valeur personnelle, nous nous privons de notre pouvoir et de notre capacité à nous épanouir pleinement. Face à cela, nous devons constamment nous rappeler de notre statut de décideur et de seul maître de notre propre vie afin de développer une résilience contre ces critiques pour embrasser notre plein potentiel et devenir authentique et confiant face aux autres. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...